Bonjour à tous, alors on se retrouve pour faire le grand 2 de notre chapitre sur l'Union Européenne. Alors juste pour remettre un petit peu dans le bain, donc on est en train de se poser la question de quelle est la place de l'Union Européenne dans l'économie globale. On a vu que l'Union Européenne c'est un processus d'intégration économique originale. On a vu qu'est-ce que c'était que l'intégration économique et les différents états théoriques de cette intégration économique. Et ensuite on s'est posé la question de l'intégration économique au niveau européen, donc la construction européenne de cette intégration économique. Puis on s'est posé les défis que ça pouvait poser, le problème de cette intégration économique, avec les avantages qu'on pouvait tirer d'un marché commun, et l'hétérogénité qui a rendu le phénomène d'intégration économique beaucoup plus complexe. Alors, là maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, ça va être une petite partie assez théorique, mais qui est nécessaire pour en fait comprendre quels sont les problèmes qui sont justement posés par l'euro. Donc, il faut passer par un peu de théorie économique pour comprendre qu'il y a des problèmes économiques qui sont posés par l'euro. D'accord ? Donc là, je veux dire, quand je dis théorique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une question politique. On est vraiment sur une question... Voilà. Ça ne colle pas avec la théorie. Alors, je vous ai toujours dit, attention, c'est vrai que celui qui vous dira qu'il fait de l'économie, donc il ne fait pas de politique, parce que la théorie est neutre, c'est faux. D'accord ? Bon, là, on va voir justement avec ça. Alors, étudions un petit peu le plan du chapitre, de ce grand 2, excusez-moi. Donc, l'euro, une réponse de l'Union européenne face au défi de la mondialisation. C'est une question qu'on se pose. Donc, on va voir le poids économique et les politiques de l'Union européenne dans la mondialisation. Donc, on va contextualiser un petit peu l'Europe au sein de cette mondialisation. Puis, on va voir que la mise en place de l'euro, quel est le but qui est recherché, les conditions de mise en place et un premier bilan, en fait. Et ensuite, on se posera, donc je pense que cette partie va être relativement courte, et enfin, on se posera la question de la gouvernance de la zone euro dans une troisième partie. Alors, on y va en ce qui concerne, donc, l'euro, une réponse de l'Union européenne face au défi de la mondialisation. Donc, le poids économique et les politiques de l'Union européenne dans la mondialisation. Donc, recontextualisons un petit peu. Qu'est-ce que représentent l'Europe et l'Union européenne dans cette mondialisation qu'on a vu ? Vous avez déjà des éléments de réponse. Alors, d'abord, on constate que l'Union européenne est une grande puissance économique et commerciale. D'accord ? Donc, l'Union européenne est une grande puissance économique et commerciale. Vous le savez, et on va le confirmer avec ce petit texte. Donc, l'Union... Alors, je vous laisse le compléter tout seul, essayez de le compléter tout seul, et ensuite, on le corrige ensemble. Alors, vous avez joué le jeu. Donc, l'Union européenne constitue aujourd'hui la première puissance commerciale du monde. Elle mène une politique commerciale qui prône la libéralisation des échanges, à l'exception de quelques domaines comme celui de la culture. Culture au sens culturel du terme, pas culture agricole. En constituant un vaste marché unique, l'Union européenne a permis aux États membres de mieux exploiter leurs avantages comparatifs. Elle a généré d'importants échanges intracommunautaires dans les échanges et dans le PIB des États. Cette intégration régionale n'a toutefois pas conduit à la mise en place d'une forteresse Europe. Les échanges avec le reste du monde sont restés dynamiques et les barrières tarifaires et non tarifaires n'ont cessé de baisser vis-à-vis du reste du monde dans le cadre des négociations multilatérales où l'Union européenne représente l'ensemble des États de l'Union. Donc ça, il y a quelques points qui sont importants là-dedans quand même. Donc, première puissance Union européenne, première puissance mondiale. Ça, on le savait, on l'a déjà vu, y compris quand on a parlé de l'Union européenne sur le chapitre de commerce interne. D'accord ? Ensuite, l'Union européenne, ce n'est pas complotiste ou quoi que ce soit de le dire, c'est une construction qui a été très libérale, néolibérale. Je vous invite, si vous souhaitez avoir des informations sur cette construction néolibérale et le rôle de certains cercles économiques qui ont vraiment été des précurseurs, enfin qui ont fondé cette Union européenne, je vous invite à lire un bouquin qui s'appelle « L'Europe sociale n'aura pas lieu » de Denor et Schwartz. D'accord ? Donc, je veux dire, une Europe atlantiste néolibérale, voilà, on n'est pas dans le complot là-dedans quand on dit ça. D'accord ? Donc, c'est une Europe, première puissance commerciale mondiale, l'Union européenne, avec, on l'a dit, une construction libérale. Donc, construction libérale, c'est-à-dire que je vais laisser aller les échanges et je prône particulièrement le libre-échange. Donc, on a un gros marché unique de plusieurs centaines de millions de personnes. D'accord ? Et du coup, forcément, au sein de cette Europe, les échanges à l'intérieur de l'Union européenne se sont fortement développés. D'accord ? Alors, pour autant, pour autant, et c'est ça ce qui est dit ici, c'est que cette intégration régionale, beaucoup d'échanges intra-régionales, n'a pas forcément créé une forteresse Europe. Qu'est-ce que ça veut dire, cette forteresse Europe ? Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas créé un pays en tant que tel qui serait européen. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a fortement baissé, et l'Europe doit faire partie des pays qui ont le moins de barrières tarifaires ou non tarifaires. Donc, oui, le marché unique européen a contribué à créer de très forts échanges intra-communautaires, mais ce n'est pas pour ça qu'on a une sorte de protectionnisme européen. Nous n'avons pas, très clairement là-dessus, de protectionnisme européen. D'accord ? Autre particularité, alors que, à l'ONU, chaque pays reste essentiel, enfin, chaque pays, excusez-moi, reste propre, et bien, c'est vrai que dans les négociations à l'OMC, là, pour le coup, c'est l'Union européenne qui va représenter l'ensemble des États de l'Union. On peut le résumer un petit peu. Alors, il date un petit peu, vu que c'est 2014, et excusez-moi. Désolé. Donc, vous avez ici le PIB en milliards de dollars. Bon, en 2013, il faudrait vérifier, les chiffres sont peut-être un petit peu vieux, vous voyez qu'en 2013, très clairement, l'Union européenne était, même devant les États-Unis, la première économie, l'Union européenne. Après, les plus gros chiffres d'affaires, parmi les 500 plus grosses entreprises du monde, on voit qu'il y en avait une grosse partie qui était européenne. Dans les exportations, on voit que si on prend l'Union européenne, pour l'ensemble du monde, eh bien, on a des exportations qui sont plus importantes que celles de la Chine et des États-Unis. Dans les exportations de services, très clairement, le taux d'ouverture, c'est-à-dire les exportations par rapport... Alors là, attention, taux d'ouverture, il ne faut donc considérer que les exportations. On peut le faire aussi avec l'exportation et l'importation, ce qui est le cul. Bon, on voit que l'Union européenne est deuxième. Et en termes de tarifs extérieurs moyens, alors oui, désolé, très clairement, je pense qu'avec la politique de Donald Trump, ça, ça aura... Le tarif extérieur moyen de l'Union européenne aura clairement augmenté. Vraiment, très franchement. Alors, deuxièmement, on va voir quelle est la spécificité. On a dit que c'était une grande puissance. commerciale et économique. On va voir maintenant un aspect un peu plus idéologique avec le respect de la concurrence. Donc, cette grande puissance économique qu'est l'Europe, elle veille à faire respecter la concurrence au sein d'un marché unique. Alors, attention, la concurrence au sein du marché unique. Donc, c'est-à-dire la concurrence au niveau européen. D'accord ? La concurrence au niveau européen. Alors, donc, petit schéma à compléter. Vous avez le mot entente, concurrence, abus de position dominante, concentration, aide. Alors, notre marché unique va entraîner des politiques de concurrence. Donc ici, c'est le mot concurrence. Le marché unique aboutit à des politiques, à une politique au niveau de l'Union européenne en termes de concurrence. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette politique en termes de concurrence ? Donc, on va avoir un contrôle des aides de l'État. Contrôle des aides de l'État. OK ? Pourquoi ? Vous vous souvenez, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, si un État aide particulièrement une industrie, il fausse la concurrence parce que ça permet à mon industrie d'être aidé, c'est-à-dire de payer moins cher. D'accord ? De payer moins cher. Donc, l'État, s'il, l'État, s'il, excusez-moi, l'État, s'il, aide trop une entreprise, fausse cette concurrence. Donc, ensuite, on va, on va contrôler les concentrations. ici, on va contrôler les concentrations. D'accord ? On va contrôler les concentrations. Qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'on contrôle les concentrations ? C'est-à-dire qu'on va accepter ou non, vous avez très récemment le cas du rachat entre, je vérifie mes sources. donc, j'ai regardé. Donc, la concentration, c'est par exemple la fusion entre Alstom et Siemens qui a été refusée par la Commission européenne. Pourquoi ? Sous prétexte que cette fusion allait créer un monstre, enfin, un géant, excusez-moi, au niveau européen et allait donc fausser la concurrence au niveau européen. Et donc, vous vous souvenez, on en a déjà parlé, c'est problématique parce que, oui, peut-être qu'au niveau européen, la fusion d'Alstom et Siemens aurait écrasé toute la concurrence au niveau européen, mais qu'en est-il de la concurrence au niveau mondial ? Et est-ce qu'il faut raisonner concurrence au niveau du marché unique ou est-ce qu'il faut raisonner concurrence au niveau du marché mondial ? D'accord ? Donc, il va contrôler aussi le comportement des entreprises avec deux risques là-dessus. La question de l'abus de position dominante, d'accord ? Donc, l'abus de position dominante, c'est par exemple ce qui s'est passé avec Windows, Microsoft, excusez-moi, qui, en fait, en installant par défaut sur tous ses PC Windows, s'est retrouvé dans un abus de position dominante et le risque d'entente qu'on peut avoir au niveau des entreprises. par exemple, Orange, Bouygues et SFR ont été sanctionnés durement par les autorités de concurrence au niveau européen mais au niveau français aussi parce qu'il y avait eu entente pendant très longtemps avant l'arrivée de Free, en gros, sur les prix des marchés de la téléphonie mobile. D'accord ? Ce marché unique met en place une politique de concurrence où on va contrôler les aides des États, les concentrations d'entreprises et le comportement des entreprises, c'est-à-dire le risque d'entente et le risque d'abus de position dominante. Alors, ensuite, donc, complétez les mots suivants. Donc, alors, je vous laisse le faire et on le corrige juste après. Alors, j'espère que vous l'avez fait. Donc, des règles communes doivent être définies sur un marché intérieur désormais unique. Des règles communes doivent être définies sur un marché intérieur désormais unique. La politique de la concurrence est ainsi intégrée sous la direction de la Commission européenne. C'est-à-dire que c'est la Commission européenne qui décide ça. Je vous rappelle que les commissaires européens ne sont pas élus, ils sont proposés par le Conseil européen mais soumis au jugement du Parlement qui peut les refuser. Donc, qui contrôle la politique de la concurrence ? La Commission européenne. Outre la surveillance des comportements à but de position dominante, entente et le contrôle des concentrations, la Commission surveille les aides accordées par les États membres car elles peuvent constituer des entorses à la libre concurrence. Si j'ai trop une entreprise, je la favorise par rapport à ses concurrents d'un autre pays européen qui ne recevrait pas d'aide. Les politiques industrielles restent de la responsabilité des gouvernements nationaux mais le contrôle de la Commission tend à paralyser les politiques industrielles nationales sans que l'Union européenne n'ait pris le relais des États membres en la matière. L'exemple d'Alstom et de Siemens est un bon exemple. Oui, Alstom relève encore des politiques nationales mais on empêche Alstom et Siemens de fusionner. Néanmoins, l'hétérogénéité des membres de l'Union européenne rend difficile pour l'Union européenne qui représente les 28 pays de parvenir à un consensus. D'accord ? Donc, si je résume très rapidement, on a vu quoi ? On a vu que l'Union européenne était un monstre économique et commercial. D'accord ? Première puissance économique à vérifier un petit peu avec les chiffres et première puissance commerciale. D'accord ? Du coup, elle a créé ça c'est au niveau mondial mais au niveau intérieur elle a créé un marché unique qui est très important. Et sur ce marché unique, elle veille à faire respecter la concurrence en contrôlant les aides des États, les concentrations d'entreprises et le comportement des entreprises. D'accord ? Donc, on est dans une position assez particulière y compris au point de vue industriel. Alors, maintenant, on va parler de la mise en place de l'euro. Attention, ce qu'on a vu précédemment n'entraîne pas forcément l'euro. On n'est pas obligé d'avoir un euro pour avoir ça. Pas du tout. Donc, maintenant, on va voir, on va pousser un peu plus la réflexion avec cette mise en place de l'euro. Quelles ont été conséquences, le but d'abord, excusez-moi, et les conditions pour mettre en place l'euro. On va arriver sur des choses qui sont un petit peu complexes mais très intéressantes. Alors, on est parti. Donc, on va donner une définition qui est au programme. C'est la définition de l'euro. Alors, l'euro, c'est une monnaie commune et unique. Monnaie commune et unique. créée en 1999 et adoptée à ce jour par 19 pays européens. Je répète, c'est une monnaie commune et unique créée en 1999 et adoptée à ce jour par 19 Etats européens. La Banque centrale européenne, BCE, BCE, la Banque centrale européenne, BCE, indépendante des Etats, indépendante des Etats, gère la politique monétaire de la zone euro. Gère la politique monétaire de la zone euro. monnaie commune et unique créée en 1999 adoptée à ce jour par 19 Etats européens. La Banque centrale européenne, indépendante des Etats, gère la politique monétaire de la zone euro. Alors, là, ce n'est pas évident ce qu'on va faire, mais si vous le comprenez bien, vous allez vraiment avoir saisi les rouages, les mécanismes de l'euro. C'est important de le connaître. Alors, pourquoi passer à l'euro ? Avec la fin du système de Bretton Woods en 1976, c'est 71, la fin du convertibilité du dollar en or, etc., mais ça va fluctuer, bon, voilà, les devises nationales fluctuent, créant de l'incertitude et rendant les économies vulnérables aux attaques spéculatives. Les Etats européens s'efforcent de coordonner leur politique monétaire dès 1972 pour contenir les fluctuations réciproques des devises dans certaines marges. C'est ce qu'on a appelé le serpent monétaire européen puis le système monétaire européen. Cette coordination fut progressivement renforcée avec la mise en place du système monétaire européen, SME, en 1973. Plus 2 ou 3, plus 2, excusez-moi, plus 2, plus ou moins, excusez-moi, 2,5% le traité de Maastricht créant de l'Union européenne va alors prévoir la mise en place d'une monnaie unique. En 93 et 92, le SME subit des attaques spéculatives. La marge de manœuvre passe alors de plus ou moins 15%. D'accord ? Alors, je vais, je vous explique rapidement un peu les choses. Vous savez que pour qu'on ait des échanges qui soient simples et pour avoir des échanges qui sont simples, il faut qu'on ait des certitudes et y compris des certitudes si possible sur le, les taux de change des monnaies. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si une monnaie perd ou gagne de sa valeur très fortement, très rapidement, ça va être compliqué, complexe pour les individus qui souhaitent échanger avec ce pays-là de commercer. Pourquoi ? Je ne sais pas, vous achetez par exemple du bois et pour que vous devez recevoir dans trois mois. Or, dans trois mois, la monnaie en question a perdu beaucoup de valeur. Donc, en fait, vous aviez prévu de l'acheter à tel prix et c'est beaucoup moins cher ou beaucoup plus cher ce genre de choses. Donc, la variabilité, la variation forte des taux de change est peu compatible, nuit, à l'échange international. D'accord ? Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir une faible variabilité de ces taux de change, que ces taux de change varient peu. D'accord ? Donc, c'était le cas avec Bretton Woods en 1944 jusqu'à, allez, on va dire, à peu près les années 70 et c'est vrai que dans les années 70, on n'a plus cet ancrage qu'on avait par rapport au dollar, c'était ce qu'on appelle un étalon, alors, ce n'est pas l'étalon or mais c'est un étalon lié au dollar qui était lié à l'or. On n'a plus cet ancrage du tout et donc, ce qui fait varier les monnaies, c'est l'offre et la demande de monnaie. D'accord ? Alors, pour qu'on n'ait pas des variations qui soient trop fortes, on a essayé d'encadrer justement ce crédit, enfin, pas ce crédit, excusez-moi, d'encadrer ces variations de la monnaie avec ce système monétaire européen où j'avais un taux de change et on pouvait aller de plus ou moins 2,25% par rapport à ça. Donc, attention, ça veut dire qu'on peut envisager un cas où on a une monnaie européenne qui était à plus 2,25% et l'autre à moins 2,25%, soit 4,5 points d'écart entre les deux. Et vous voyez qu'en 93, on va élargir ça à 15%. Donc, on pouvait avoir des écarts de 30 points entre celle qui sera à plus 15% par rapport au taux de change qui est déclaré et celle qui sera à moins 15% par rapport au taux de change qui serait déclaré. D'accord ? Alors, excusez-moi, je vais essayer, on va, donc, l'idée, c'est qu'en fait, pour éviter ces variations trop fort qui pénalisent le commerce, on va avoir tendance à créer une monnaie unique, ce qui n'est pas sans problème. Pourquoi ? Avec ce problème de ce qu'on appelle le triangle d'incompatibilité de Monday. Donc là, on va passer à l'analyse théorique du passage à l'euro, le triangle d'incompatibilité de Monday. Alors, je vais essayer une petite chose, donc, je vais essayer pour illustrer des fois ce que je vous dis, de dessiner, en fait. Juste, pour expliquer un peu ce qu'on a dit précédemment, il faut le système monétaire européen. L'idée, c'est que j'ai un taux de change qui est défini. Ce taux de change, c'est par exemple un taux de change par rapport à l'argent, c'est une bonne question, une parité. On va dire que c'est une parité qui est définie. d'accord ? Et, donc, l'idée du système monétaire européen, c'est d'avoir, par rapport à ce taux de change, des variations, d'accord, de, hop, là, de plus ou moins 2%. Donc, vous comprenez que l'idée, c'est qu'ici, on va être à plus 2, 25%, d'accord ? Alors qu'en dessous, on sera à moins 2, ouf, là, pardon, moins 2,25%. D'accord ? Donc, l'idée étant d'encadrer, hop, là, voilà. L'idée étant donc d'encadrer ma parité, ici, c'est la parité, ou c'est ce qu'on peut appeler le taux de change, là, parité fixe, d'accord ? Et donc, j'ai ma parité fixe et mes monnaies pouvaient varier de plus ou moins 25%. Alors, on va maintenant parler du triangle d'incompatibilité de Mandelay. Alors, ce triangle d'incompatibilité, je reviens, hop, d'abord, avant de le faire, il nous explique quoi. C'est une analyse théorique. on est dans la théorie pure et dure que vous referez si vous faites de l'écho un peu plus tard dans vos études. Alors, qu'est-ce qu'on veut avoir ? On aimerait avoir en économie, la politique et l'économie doivent faire un choix entre trois objectifs, d'accord ? D'où l'idée que c'est un triangle. Qu'est-ce qui est bon pour les politiques économiques ? Qu'est-ce qui est bon pour l'économie ? C'est d'avoir un taux de change fixe, d'accord ? Un taux de change fixe, c'est bon pour l'économie. Pourquoi ? Parce que, c'est ce que je vous ai expliqué, pour les entreprises, elles savent combien ça va leur coûter d'investir dans tel ou tel pays, d'acheter dans tel ou tel pays. D'accord ? Donc, de ce point de vue-là, c'est bien d'avoir un taux de change fixe. C'est bien aussi de pouvoir avoir une indépendance de sa politique monétaire. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que je peux gérer ma monnaie, la monnaie, dans mon propre pays, de la façon que je veux. Donc, c'est bien d'avoir une indépendance de la monnaie parce qu'on peut gérer sa monnaie comme on veut. D'accord ? Et, enfin, la notion d'intégration financière donc ou on peut appeler c'est une certaine mobilité des capitaux. D'accord ? L'intégration financière c'est avoir des capitaux qui puissent se déplacer au niveau mondial. D'accord ? Bon, eh bien, en fait, on ne peut pas avoir ces trois éléments. D'accord ? Alors, on lit le texte ensemble et ensuite on construit ce triangle d'incompatibilité de mondial. Donc, on ne peut pas avoir ces trois éléments à la fois. Ces trois éléments qui seraient positifs et qui seraient rêvés. C'est-à-dire un taux de change fixe, stabilité, je sais combien ça me coûte d'aller acheter mon pétrole en Arabie Saoudite. D'accord ? Je ne peux pas avoir en même temps une politique, excusez-moi, une indépendance de ma politique monétaire. C'est-à-dire que la France gère sa monnaie comme elle le souhaite et avoir aussi une intégration économique, c'est-à-dire une mobilité des capitaux. C'est-à-dire que si je souhaite, moi, Français, investir aux États-Unis, je le peux. D'accord ? Alors, un pays peut décider librement du choix de deux de ces trois variables. Mais la troisième va du coup lui être imposée. Si j'instaure une liberté de mouvement des capitaux et que je souhaite avoir une politique monétaire différente de celle de mes voisins, je dois alors me résigner à avoir un taux de change flottant. Parce que cette baisse de la rémunération du capital chez moi par rapport à celle qui existe chez mes voisins aura pour conséquence d'engendrer un flux de capitaux qui est incompatible à la longue avec l'existence d'un taux de change fixe ou d'appréciation. C'est ce que font les Etats-Unis. Si je veux avoir un taux de change fixe, il me faut renoncer dans ce cas-là à une politique monétaire autonome avant la création de l'euro. La France avait maintenu des taux d'intérêt élevés pour maintenir un taux de change entre le franc et le bar plutôt que les baisers pour soutenir la croissance. Soit à la liberté des mouvements de capitaux. La création de l'euro en supprimant la contrainte de maintenir des taux de change entre les pays européens a redonné de l'autonomie à la politique monétaire définie par la banque centrale européenne. Alors, on y va. On va construire ensemble ce triangle d'incompatibilité de Monday. Alors, donc, on a affaire à un triangle. Pas de... Tac, tac. Voilà. Donc, oui. Hop. Alors, on va avoir... Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir nos trois objectifs. Les trois objectifs, on les a donnés. Quels sont-ils ? Premier objectif qu'on peut avoir, c'est l'idée que c'est bon d'avoir un change fixe. OK. ensuite, il est bon aussi pour une économie de pouvoir avoir, on l'a dit, une intégration monétaire ou une mobilité des capitaux pour pouvoir aller investir où je le souhaite. Et enfin, on aime pouvoir avoir une indépendance de ma politique monétaire. monétaire. indépendance de la politique monétaire. Donc, voilà les trois éléments qu'on souhaiterait avoir mais on ne peut pas. D'accord ? Pourquoi ? Vous comprenez bien que je peux en avoir deux mais du coup, je ne peux pas avoir le troisième. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant essayer de comprendre les choses. Si je veux avoir un taux de change fixe et une indépendance de ma politique monétaire, alors, dans ce cas, j'aurai forcément dans ce cas-là un contrôle contrôle des capitaux. Ok ? Si je veux avoir un taux de change fixe et une indépendance de ma politique monétaire, eh bien, dans ce cas-là, je suis obligé de contrôler mes capitaux. Ok. si je souhaite avoir un taux de change fixe et une mobilité de mes capitaux, alors, dans ce cas-là, je ne peux plus avoir une indépendance de ma politique monétaire. D'accord ? Donc, pas d'indépendance de la politique monétaire. Oula, c'est quoi je me plante ? Où, on va pouvoir parler, du coup, il faudra qu'on soit dans le cas d'une union monétaire. Ok ? Troisième possibilité, je veux une indépendance de ma politique monétaire et une mobilité de mes capitaux, alors, dans ce cas-là, je ne peux pas avoir un taux de change fixe et dans ce cas-là, je suis dans le cas d'un taux de change flottant. Ok ? Donc, vous recopiez, évidemment, ce que vous le faites, vous, sur votre copie, c'est vraiment important que vous compreniez ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, on se retrouve, on ne peut pas avoir ces trois objectifs en même temps. D'accord ? Donc, je me retrouve dans une situation particulière où je dois faire des choix. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut au niveau européen ? On veut avoir, pouvoir faire des échanges facilement. Donc, on veut avoir un taux de change fixe. Mais, en fait, là, avec, excusez-moi, avec l'euro, on va plus loin qu'un taux de change fixe. On va plus loin qu'un taux de change fixe. On crée même une monnaie unique. D'accord ? Donc, je peux marquer avec l'euro. On va plus loin en créant une monnaie unique. Donc, évidemment, si j'ai une monnaie unique, vous comprenez bien que si j'ai une monnaie unique, j'ai évidemment un taux de change fixe. D'accord ? Ok ? Et on veut, on veut pouvoir avoir une mobilité des capitaux. D'accord ? On veut que les investisseurs européens puissent aller investir aux Etats-Unis, que les investisseurs Etats-Unis, chinois, japonais, je ne sais, tout ce que vous voulez, puissent venir investir en France. Donc, on ne peut, veut pas avoir un contrôle des capitaux. Donc, dans ce cas-là, en fait, dans ce cas-là, on ne peut pas avoir une indépendance de mes politiques monétaires. Donc, on n'a pas d'indépendance de mes politiques monétaires au niveau de mes différents pays. Et on est obligé d'avoir une politique, du coup, monétaire unique au niveau de la BD. BCE. D'accord ? Contrôle de la BCE. OK ? Voilà. Donc, c'est très important quand même que vous ayez ça en tête. On ne peut pas avoir en Europe avec une monnaie unique une indépendance des politiques monétaires des différents États membres de la zone euro. D'accord ? S'il est vrai qu'on avait déjà des contraintes fortes à l'époque du serpent monétaire européen et du système monétaire européen, eh bien, dans ce cas-là, on va encore plus loin et on abandonne, d'accord ? C'est un fait. On abandonne l'indépendance de la politique monétaire des différents États membres de la zone euro. ça n'est pas neutre. Ça n'est pas... C'est pas... C'est pas rien. D'accord ? C'est-à-dire qu'une des parties... Un des fondements... Un des fondements de... de l'économie, la monnaie, n'appartient plus à la souveraineté nationale, n'appartient plus à la France et aux autres pays réciproquement de la zone euro. C'est quand même très important. D'accord ? Il faut en avoir vraiment conscience. Et ça, c'est pas... Là, on n'est pas dans une démission politique. On est dans ce qu'on appelle le triangle d'incompatibilité de Mondel. C'est le fait qu'on ne peut pas avoir ces trois objectifs qui sont positifs à la fois. Donc, en Europe, on a choisi d'avoir une monnaie unique, équivalent d'un taux de change fixe plus-plus, et une mobilité des capitaux. Alors, on ne peut pas avoir une politique monétaire indépendante pour chaque État. OK. Alors, du coup, du coup, du coup, on vient de construire mon triangle d'incompatibilité de Mondel. Quelle conclusion pouvez-vous tirer de la construction de la zone euro ? Eh bien, en fait, ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'on est obligé d'abandonner notre souveraineté monétaire à un acteur indépendant. et ça permet de bénéficier des avantages d'un taux de change fixe ou encore mieux, d'une monnaie unique et de garder une mobilité des capitaux. D'accord ? Donc, je répète, on est obligé d'abandonner la souveraineté monétaire à un acteur indépendant qui est la BCE. Obligé d'abandonner notre souveraineté monétaire à un acteur indépendant qui est la BCE. Mais cela permet de bénéficier du coup de mes deux autres avantages que sont un taux de change fixe, mieux une monnaie unique et garder la mobilité des capitaux. D'accord ? Alors, faites le lien avec les politiques monétaires conjoncturelles. Quelles sont mes deux politiques monétaires conjoncturelles principales ? On les a vues au moins dans deux chapitres là. Alors, quelles sont ces deux politiques monétaires conjoncturelles ? On l'a dit, c'est ma politique budgétaire qui utilise le budget de l'État et la politique monétaire. Politique budgétaire et politique monétaire. Du coup, là, ça va être pas compliqué. Quelles politiques est-ce que je vais abandonner ? Eh bien, je vais abandonner ma politique monétaire, évidemment. D'accord ? Donc, on abandonne dans mes deux politiques conjoncturelles que sont les politiques monétaires et les politiques budgétaires. J'abandonne un des outils très importants qui est la politique monétaire. Un pays membre de la zone euro ne peut plus gérer lui-même sa monnaie. Et on va voir évidemment les conséquences que ça a. Alors, dernier point, dernier point, la nécessité de la recherche d'une convergence des économies avant de passer à l'euro. Donc, évidemment, les économistes ont bien conscience qu'ils doivent, avant de passer à l'euro, qu'ils doivent, excusez-moi, avoir des économies qui sont proches. Donc, écoutez bien, de 1992, Maastricht, on crée l'euro. À la mise en place de l'euro, c'est-à-dire en 1999, on va mettre en place ce qu'on appelle des critères de convergence. D'accord ? Donc, on va mettre en place des critères de convergence. Très important. de 1992 à 1999, l'idée, c'est d'aller dans la même direction. Donc, on va mettre en place des critères de convergence. Alors, là, il y a une petite partie courbe. En fait, il y a des documents que je vais vous mettre. Donc, tout ce que je vais mettre sur cette feuille-là, qui s'appelle sans nom, c'est du cours. D'accord ? Donc, c'est ce que vous marquez dans la partie courbe. Alors, on va mettre en place, on l'a dit, des critères de convergence. Alors, ces critères de convergence, quels sont-ils ? Donc, ils sont mis en place à partir du traité de Maastricht. Alors, on va mettre en place un premier traité et un premier critère qui va être l'idée d'avoir une certaine stabilité des prix dans tous mes États qui veulent l'euro. Cette stabilité des prix, d'accord ? On veut que les taux d'inflation soient à peu près équivalents. Donc, le taux d'inflation, pour les États qui souhaitent obtenir l'euro, le taux d'inflation ne doit pas dépasser de plus de 1,5% la moyenne des trois États membres les plus performants en matière de stabilité des prix. D'accord ? Ensuite, on veut avoir, pour converger, aller dans la même direction, des critères en termes de finances publiques saines. C'est-à-dire avoir un déficit. Je vous rappelle que le déficit, comment je suis en déficit ? Si je dépense plus chaque mois, si je dépense 1 200 euros alors que j'ai un salaire des recettes de 1 000 euros, j'ai un déficit tous les mois de 200 euros. D'accord ? Donc, le déficit doit être inférieur ou égal à 3% du PIB. C'est 3% du PIB. Je vais vous envoyer un lien sur un article. C'est 3% du PIB. N'allez pas penser que la notion de 3% c'est quelque chose qui a été travaillé. C'est un consensus au niveau des différents individus. ces 3% du PIB ils sortent un peu de nulle part. Je vais vous envoyer l'article pour trouver ce que je dis. Si je suis tous les mois de 200 euros de déficit, au bout d'un moment j'aurai une dette au bout de 3 mois de 600 euros. D'accord ? Donc, les finances publiques stables, ça veut dire que la dette publique, c'est les déficits qui font la dette publique, doit rester inférieur ou égal à 60% du PIB. Ensuite, pour aller vers de la convergence, il faut que les taux d'intérêt à long terme ne dépassent pas de plus de 2% la moyenne des 3 états membres les plus performants. Ensuite, on a une stabilité du taux de change. Les états membres doivent avoir participé au système monétaire européen sans disconfinir depuis 2 années sans tension grave. Donc, les critères de Maastricht qui ne vous n'allez pas à les retenir, d'accord ? Sachez, connaissez-les. Mais gardez-les en tête. Pourquoi ? Parce que c'est important parce que vous allez voir qu'on va revenir dessus lorsqu'on va parler du pacte de stabilité et de croissance. Alors, les critères de Maastricht sont présentés dans le traité et les critères de convergence sont convergés si elles sont allées dans la même direction. Ils sont présentés au traité de Maastricht en 1992. Ils fixent les étapes du passage à la monnaie unique, l'union économique et monétaire. L'objectif est de fixer des règles pour réduire les écarts entre les pays de la zone euro. Alors, donc, petit point, marquez-les quand même les différents critères. Quand je vous dis marquez-les, c'est-à-dire, n'allez pas vous casser la tête, mais juste marquez-les, par exemple, marquez les critères ou des critères en termes de stabilité des prix, de finances publiques, de durabilité, de taux d'intérêt et de taux de change. Alors, donc, hop, donc, au 1er janvier 1999, 11 pays de l'Union européenne ont abandonné leur monnaie nationale pour l'euro, gérée par une institution indépendante, la BCE. Les pièces et les billets se sont diffusés qu'à partir de 2002. On est donc passé d'un marché commun à une union économique et monétaire, pour les pays de la zone euro, évidemment, qui suppose une coordination des politiques nationales et des autorités supranationales chargées de diriger et contrôler l'acquis communautaire sans, pour l'instant, avoir une union politique, c'est-à-dire un seul gouvernement commun issu de la souveraineté populaire détenue par les différents citoyens européens. Ok ? Dernier point, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que au 1er janvier 1999, l'Italie, la Grèce et la Belgique intègrent l'Europe alors qu'ils ne respectent pas les fameux critères de dette. Ok ? Voilà. Donc, vous notez ces différents points et on n'a pas terminé, mais il faut bien avoir, vous comprenez bien l'idée. Mon idée, c'est que c'est hop là, c'est l'idée de converger. J'ai un point, l'idée, c'est que j'ai un but, c'est mon euro et j'ai des économies qui, évidemment, sont très différentes. D'accord ? Et donc, l'idée, ces critères de convergence, c'est d'aller tous dans la même direction alors qu'on est à des niveaux qui peuvent être différents, donc de converger. D'accord ? Et ça, ça se passe donc de 1992. 1992, voilà. En 1992, on a des économies qui sont très différentes. qui se disent, ok, on va partager une même monnaie. Eh bien, on va mettre en place du coup les critères de convergence. D'accord ? pour que, dans l'idée, on arrive en 1999 avec des économies qui soient proches. d'accord ? Proches. Ok ? Voilà. Alors, du coup, c'est vraiment important que vous compreniez bien ça. Ces critères de convergence qui sont mis en place à Maastricht, d'accord, ont pour but d'amener toutes les économies dans la même direction. D'accord ? Et vous devez bien distinguer les critères de convergence de ce qu'on va voir un peu après, ce qu'on va appeler le PSC, le pacte de stabilité et de croissance. Alors, quels sont maintenant les avantages et les inconvénients d'une monnaie unique ? Alors, ils sont importants parce qu'en fait, ça tombe. Pourquoi j'ai marqué que c'était important ? Tout simplement parce que ça tombe en E.C. D'accord ? Alors, les pays qui participent à l'Union monétaire européenne ont parié sur la zone euro, que la zone était une zone monétaire optimale. Donc, une zone monétaire optimale, c'est une zone où l'existence d'une monnaie unique n'entraîne pas de déséquilibre économique majeur et permet d'augmenter le bien-être des habitants. Bon, on va voir que ce n'est pas totalement ça et que les avantages allaient l'emporter sur les inconvénients. Alors, quels sont les avantages ? Là, je pense que c'est important de distinguer le niveau microéconomique du niveau macroéconomique. Microéconomique, ça veut dire au niveau des entreprises, des individus. Alors, au niveau microéconomique, les avantages, c'est que ça permet de supprimer les coûts de transaction de change, les coûts liés aux échanges entre les monnaies. Vous savez que si vous voyagez, quand vous allez devoir changer vos euros en dollars américains, d'accord ? vous allez payer, vous allez pouvoir le faire, mais vous allez payer l'opérateur qui vous le fait. D'accord ? Donc, ça veut dire que lorsque vous commerciez, même vous, touristes, l'avantage, c'est que du coup, il n'y a plus ces coûts de transaction de change. Vous n'avez plus à payer ces conversions de vos euros en dollars. D'accord ? Donc déjà, ça peut sembler un peu négligable, mais voilà, on n'a plus ce problème-là. Du coup, évidemment, pour mes entreprises, l'énorme avantage, c'est la suppression de l'incertitude liée aux variations du taux de change que j'achète, mais je peux très bien acheter mes trucs en Espagne. Je sais qu'il n'y a plus le problème de la valeur de la P7 étant donné que la P7 est supprimée et que j'achète en euros. D'accord ? Dans toute ma zone euro. Du coup, ça stimule les échanges commerciaux entre les pays et on peut avoir plus d'investissements entre les différents pays de la zone parce que j'ai même plus ce problème de monnaie différente et on a plus de transparente des prix et donc plus de concurrence. Évidemment, enfin, même là, c'est encore plus vrai au niveau européen, au niveau, excusez-moi, c'est encore plus vrai, mais au niveau, pas européen, au niveau des entreprises, mais pensez à vous, voilà, ben, du, 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 par un simple regard sur l'étiquette, je peux constater que, par exemple, l'alcool est moins cher en Espagne qu'en France. D'accord ? Je peux, c'est évident, je n'ai même plus à faire la conversion de la P7 en francs. au niveau, maintenant, macroéconomique, au niveau macroéconomique, au niveau du pays, ben, l'avantage, c'est que, du coup, on va être obligé de coordonner les politiques économiques dans des zones qui sont très intégrées. Ça évite qu'un pays exporte son chômage en dévaluant sa monnaie et si on a une monnaie commune, évidemment, on n'aura qu'un seul, on n'aura qu'une seule politique monétaire. Alors, je rajoute ici deux petits points. Hop ! Vous pouvez marquer que ça évite aussi des guerres des monnaies. Donc, évite des guerres des monnaies. Les guerres des monnaies, c'est quand on cherche à avoir une monnaie qui est la plus faible possible pour qu'on ait des exportations qui soient simples. évite des guerres de monnaie avec des dévaluations compétitives. C'est quoi cette idée de guerre de monnaie et de dévaluations compétitives ? La monnaie, si vous reprenez ce qu'on a vu dans notre chapitre de commerce inter, ça peut être une façon de protéger son marché intérieur. Je vous rappelle que si vous avez, vous allez regarder le chapitre de commerce inter, mais si vous avez une monnaie qui est relativement faible, ça veut donc dire que vos exportations ne coûteront pas cher pour les pays étrangers. Donc, ils auront intérêt à acheter chez vous. Et en revanche, pour les personnes qui sont à l'intérieur de votre pays, les importations seront renchéries. Donc, ils n'auront pas intérêt à acheter à l'étranger. D'accord ? Donc, si je veux jouer sur ce point-là, je peux faire une guerre de monnaie, des monnaies, d'accord ? Et avoir, ou compétitive, enfin, compétitive, et avoir des dévaluations compétitives. C'est quoi, une dévaluation compétitive ? c'est-à-dire que je fais perdre de la valeur à ma monnaie, mais plus que nécessaire. Plus que nécessaire. D'accord ? Bon, ça permet aussi, évidemment, on va le voir très rapidement, mais de concurrencer, concurrencer le dollar. Ok ? Alors, maintenant, quels sont les inconvénients de cette monnaie unique ? Vraiment, ça, je vous invite à refaire ce tableau ou à connaître ce tableau parce qu'il est très important sur les avantages ou les inconvénients des différents points. D'accord ? Alors, quels sont les inconvénients maintenant d'une monnaie unique ? Très clairement, je perds mon autonomie monétaire. Je n'ai plus d'autonomie monétaire. La monnaie ne dépend plus de moi. Enfin, de moi, je veux dire du pays. Ensuite, ensuite, la gestion de ma politique monétaire par la Banque Centrale Européenne ne correspond pas forcément aux besoins de mon économie. Je peux très bien avoir des besoins qui sont différents de celui de l'Allemagne, par exemple, de celui de l'Espagne, de celui de l'Italie. Donc, or, ma BCE, on va le voir, doit respecter des règles. Mais ces règles ne m'avantagent pas forcément. Enfin, on peut avoir des difficultés pour gérer des chocs dits asymétriques comme des chocs politiques, par exemple, des alternances politiques, des chocs de grève générale, de secteurs ou des chocs naturels comme, par exemple, un nouveau coin de tsunami. Je veux dire, oui, on est un espace commun, mais on peut très bien avoir des... Vu qu'on a encore une certaine indépendance au niveau politique, on peut très bien avoir des crises au niveau des pays. Des pays, d'accord ? Voilà. crises, grèves, etc. Or, du coup, je ne pourrais plus bénéficier de cet avantage qu'est... Excusez-moi, de cet avantage qu'est ma monnaie pour pouvoir ajuster ma situation. Alors... Hop ! Donc, la crise monétaire de 2007-2008 illustre bien la force des deux arguments. D'un côté, l'euro a protégé les pays membres de la volatilité des marchés mondiaux et la Banque Centrale Européenne est intervenue de manière centralisée et efficace pour assurer la liquidité des marchés financiers de la zone. D'un autre côté, des pays comme l'Espagne n'ont pas disposé d'instruments autres que le budget pour relancer une économie gravement affectée par le retournement du marché immobilier. Donc, alors, c'est un peu ambigu de ce point de vue-là et on va voir que vraiment, en termes de gouvernance, eh bien, ça pose de gros problèmes. Dernier point là-dessus, est-ce que du coup, l'euro, permet d'avoir ce qu'on appelle une monnaie internationale. Alors, qu'est-ce que c'est déjà qu'une monnaie internationale ? Alors ça, en revanche, ça, vous pouvez juste dans vos fiches le résumer avec une petite phrase. Ce n'est pas au cœur de la question. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'une monnaie internationale ? On peut mesurer le rôle d'une monnaie internationale par le fait qu'elle soit utilisée en dehors de sa zone d'émission, de son pays. On a trois fonctions. Unité de compte, moyen de paiement et réserve de valeur pour une monnaie. Une monnaie internationale peut être utilisée à la fois par les agents économiques, financiers privés lors d'investissement et par des acteurs publics, principalement les banques centrales, comme monnaie de réserve et d'intervention sur le marché d'échange. L'euro, de ce point de vue-là, les qualités d'une monnaie internationale et apparaît comme une monnaie puissante dans une mondialisation régionalisée. Son émergence, ça c'est important, c'est toutefois moins opéré au détriment du dollar qu'en substitution du Yen, la monnaie japonaise. D'accord ? C'est assez important ça. En fait, finalement, l'euro a plus concurrencé le Yen que le dollar. D'accord ? Alors, regardez un peu la part dans les réserves officielles. Donc, la part dans les réserves officielles. On constate très clairement qu'il est vrai que la part dans les réserves officielles des banques centrales, évidemment, la part a légèrement diminué parce qu'on est quand même passé de 70% à à peu près 60% et qu'on est passé de presque 20% à un tout petit peu plus. Bon, c'est jusqu'en 2014. Mais très clairement, sur cet aspect de réserve de valeur, l'euro n'a pas encore du tout remplacé le dollar. Si on regarde maintenant la part dans les transactions sur le marché d'échange, on voit qu'on a quand même encore très clairement une suprématie du dollar vu que c'est quasiment 90% des transactions sur le marché d'échange qui se font en dollars. D'accord ? Alors que ça... Alors... Oui. Toutes les opérations... Attention. Ça dépasse. Le total dépasse 100% parce que toute opération de change implique deux monnaies. OK ? Donc ça n'est pas... En face, vous avez une autre monnaie qui peut être l'euro mais pas forcément l'euro. On voit que là, l'euro, on est quand même avec quelque chose de non négligeable mais beaucoup plus faible, deux fois moins quasiment que le dollar. D'accord ? Alors ça, c'est un peu... Le problème, c'est qu'il est vieux, c'est le taux de change. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Euro-dollar, on est ce qu'on appelle sur la cotation au certain, c'est-à-dire un euro égale combien de dollars ? Bon, ben on voit que si en 99, on est commencé à être à 1 euro égale 1,2 dollar, on est descendu, on a chuté, le plus faible, c'était 1 euro égale 0,80 dollar et ensuite, on était à 1 dollar quasiment 6. D'accord ? Donc ça veut dire que pour 1 euro, j'ai plus de dollars. Donc ça veut dire qu'on a une monnaie 1 euro et globalement, elle est plus fort, l'euro est plus fort et une monnaie assez plus forte que le dollar. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'euro est une monnaie internationale et pourquoi ? Oui et non, on peut voir qu'on a une place importante mais que le dollar reste largement majoritaire. Pourquoi ? Parce qu'on note la place dans les réserves et dans les volumes de transactions. Alors, on conclut et on termine ce grand 2 avec ce petit bilan. donc 19 états membres ont adopté à ce jour l'euro comme monnaie commune unique. Ils ont perdu une variable d'ajustement face au choc qui touche spécifiquement leur économie et ont définitivement transféré leur souveraineté nationale monétaire 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 quand même pas souveraineté monétaire à la banque centrale européenne en charge de la politique monétaire de la zone euro. En contrepartie, la création de l'euro permet au pays européen de réaliser des gains qui découlent du renforcement de l'intégration commerciale et financière de la zone. La monnaie unique apparaît ainsi comme l'aboutissement logique de la création d'un marché unique. La politique de change européenne est au cœur du conflit de compétence entre les états membres divisé sur le niveau adéquat de l'euro et la BCE poursuit un objectif interne prioritaire de lutte contre l'inflation. C'est quelque chose d'important. La BCE n'a qu'un seul objectif, la lutte contre l'inflation. La BCE intervient non peu et l'euro connaît des fluctuations importantes. Cela ne l'empêche pas d'être de plus en plus utilisé au point de vue international. Donc, si on résume ce grand 2, on a vu que l'euro face au poids que représente l'Union Européenne, monstre économique, première puissance économique, l'euro, l'Union Européenne a créé un marché unique très important dans lequel elle fait respecter une certaine concurrence au niveau européen, pas au niveau mondial. Exemple, c'est-à-dire on a donc mis en place l'euro. Pourquoi ? Pour pouvoir supprimer les problèmes de variation des monnaies qui pénalisent le commerce. Donc, on a mis en place l'euro pour pouvoir augmenter le commerce au sein des pays de la zone euro. Mais, on sait d'un point de vue théorique qu'on ne peut pas à la fois avoir des taux de change fixes, une mobilité des capitaux et une indépendance de la politique monétaire. On a donc choisi en créant l'euro d'avoir des taux de change fixes et mieux en fait une monnaie unique et une mobilité des capitaux. On a donc renoncé c'est théorique à l'indépendance monétaire, ce qu'on appelle la souveraineté monétaire des États membres de la zone euro. D'accord ? Pour ce faire, on a eu besoin en 1992 quand on décide de la création de l'euro d'avoir des critères de convergence, des critères qui font aller les économies dans la même direction. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas envisager d'avoir des économies qui sont extrêmement différentes mais qui vont partager une monnaie commune. d'accord ? Cette monnaie commune crée des avantages qui sont à connaître et des inconvénients. D'accord ? C'est vraiment à connaître ça parce que ça tombe en le C. Et l'euro c'est vrai est devenu une sorte de monnaie internationale mais on va relativiser fortement ce dernier point parce que on voit qu'il n'a pas encore dépassé le dollar de ce point de vue. La troisième vidéo nous parlera de la gouvernance et risque d'être assez longue.